Cet univers là, qui est l'univers indispensable à l'écriture alimentaire, c'est celui que nous sommes en train de détruire. Vous comprenez ? Vous injectez l'eau. L'eau était une denrée absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'avait fait, c'est que quand j'étais dans mon désert, l'eau, vous savez, c'est précieux, il ne fallait pas faire d'importe quoi avec l'eau. Quand on vous offrait un verbe, on vous offrait quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on tient la chance pour éliminer nos extréments avec l'eau. Donc pour moi, c'était une profanation terrible. Je le ressens dans mes cellules de quelqu'un qui a donné à l'eau une allure extraordinaire. L'air n'en parle pas, on est insuffisant, etc. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui amènent à dire, mais finalement, est-ce que ce système-là, ce système-là... Vous comprenez ? Vous avez fait l'eau. Une population qui jette, 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 tandis que les autres, elles ne se nomment pas de l'être humain dispensable. Donc c'est une répart d'être humain dispensable. Donc c'est une injustecime. Donc c'est une injustecime. Alors que l'urgence serait quand même de... Deadpool,Jackson. De introduire cette éthique... ...de cet étique qui permet à chaque être humain, d'accéder au moins à sa noix-deur. Et de sortir de ce chiffre que vous le citez parmi beaucoup d'autres qui sont glaçants. Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% des dépenses de consommation. Alors que les 20% les plus pauvres concentrent au total 1,2% de 3%. Voilà, c'est-à-dire que c'est qu'il y a une chose qui s'est mis. Premier bruit, premier bruit. Je suis attaché en premier à la survie de la Terre pour qu'il y ait survie du monde. Pas détruire la Terre, mais survivre. Ce mouvement des colibris. Je suis en train de lire un texte et je vois cette légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand essenti de forêt. Je trouve les animaux atérés, découragés, etc. Et le colibri, il va prendre quelques gouttos sur ce soldeux et je vais les jeter sur le feu. Ça paraît tellement dérisoire que les autres, le tatou et tout, qu'ils ont en train de l'observer. Le colibri, c'est quand même pas avec cet aile qu'un bout de dos que tu vas éteindre l'incendie. Et le colibri se tourne vers eux et il dit, je le sais, mais je fais ma part. Je fais ma part. C'est un petit, c'est un futur qui m'appelle. Je me suis dit, voilà, la solution, c'est pas... La solution, c'est pas... La solution, c'est pas... La solution, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... La solution, c'est pas...